Bonjour Cherna, cher Sadibou Keïta. Bonjour. Alors, vous êtes un ancien commissaire de police. On note une insécurité aux alentours de l'arène nationale et les jours de combat. D'après les infos, un des supporters est tué d'une balle derrière la tête. Qu'est-ce qui explique réellement l'ampleur de ces situations-là, selon vous ? Vous savez, la violence, c'est un phénomène de société qui a ses hauts et ses basses. Ça veut dire que dans des circonstances où il y a des rassemblements de personnes, chacun y vient avec ses intentions, chacun y vient avec ses motifs. Selon les circonstances, les individus arrivent à s'accrocher ou bien arrivent à vouloir accéder à quelque chose. C'est toujours cela qui déclenche des phénomènes de violence. Maintenant, pour chaque cas particulier, on trouvera une explication. Cela dépend des motifs de chacun dans des circonstances pareilles. On ne peut pas généraliser la cause et dire que cette cause-là est celle qui amène la violence partout, partout. Et à chaque fois que cela se présente, il faut plaquer cette cause. Il faut chercher dans le fond les motivations des personnes. Mais nous savons qu'à chaque fois qu'il y a des rassemblements quelque part, c'est des occasions dont profitent certains pour exercer des violences, pour accéder à un butin par des activités violentes comme ça. Et chacun utilise ses moyens. Quand les gens viennent avec des armes à feu, c'est pour les utiliser. Et quand le coup part, ça peut causer des dégâts comme celui-là. C'est comme ça qu'on peut l'expliquer. En attendant maintenant d'être renseigné dans le fond par les investigations qui sont menées par la police ou la janvierie sur les cas. Très bien. Mais tué par balle quand même, c'est quelque chose de grave. Oui, mais ça c'est lié à la question de la circulation des armes. C'est un phénomène qui se développe de plus en plus chez nous. Nous avons connu trois ans, trois ans de violences, trois ans de violences durant lesquelles des gens sont morts par balle, des gens sont morts avec des coups de couteau. Les jeunes se sont habitués à croire des gens mourir sous leurs pieds, se sont habitués à donner des coups violents et ne plus se soucier des conséquences. Les jeunes se sont habitués à porter des armes. Vous voyez ici au Sénégal, de plus en plus, à chaque fois qu'il y a un petit coup quelque part, une station essence ou quelque chose comme ça, il apparaît qu'un jeune avait une arme ou plusieurs jeunes avaient une arme. Donc ça banalise finalement le port d'armes. Il faut y travailler pour arriver à limiter les dégâts par rapport à ces questions-là. Ce n'est plus extraordinaire d'arriver sur un théâtre de crime et de voir que le fait qu'il s'est produit a été exécuté par quelqu'un qui portait une arme à feu. Donc ce n'est pas l'extraordinaire. Il faut dire maintenant qu'est-ce qui s'est passé, combien de morts ou de blessés il y a eu, quel est le motif de chacun. Et à part maintenant travailler à cerner cette histoire de circulation des armes et limiter la circulation des armes en agissant sur le phénomène plutôt qu'en essayant de s'établir autour de chaque cas qui se produit devant nous. Il va y avoir d'autres cas, c'est sûr, ou bien ce sera dans des foules, comme on a eu l'habitude de voir avec tous ces événements, tous ces discours qu'il y a eu comme émode, comme mouvement de foules et à l'occasion desquels on s'est retrouvé avec des morts, avec des gens qui sont morts, avec des armes. Et on s'est mis à dire que c'est les policiers, c'est les gendarmes. Là maintenant ce n'est plus les policiers, c'est les gendarmes. Il faut examiner la question à fond. Est-ce facile de contrôler ces jeunes lors des combats de lutte ? Oui, mais ça c'est la responsabilité des forces de défense et de sécurité. C'est la responsabilité aussi de ceux qui nous gouvernent. Donc vous, vous avez la possibilité de poser la question. Évidemment, il n'y a pas de possible ou impossible, il faut les contrôler. Il faut arriver à gérer le moindre mal d'abord, mettre en place un dispositif qui du sciat, c'est la prévention, et ensuite mettre en place un dispositif de répression qui arrive à régler chaque cas pour finalement décourager les gens à se mettre dans des comportements comme ça. Maintenant, ce n'est pas les contrôler pour ne pas utiliser des armes, mais il faut revenir au classique de l'action policière et de l'action de la gendarmerie, qui consiste à prévenir, agir avant qu'il n'y ait rien, circonstruire chaque situation et prévoir qu'il peut y avoir des cas de comportement comme ça. Anticiper sur les cas de comportement, c'est-à-dire mettre en place un dispositif qui du sciat ou qui freine les gens par rapport à ce qui pourrait se passer comme cela. Ensuite, maintenant, il faut amener les Sénégalais à comprendre que la vigilance va au-delà de la prévention, c'est-à-dire que les dispositifs sont pris pour qu'à chaque fois que vous vous expliquez quelque chose dans l'homme, qu'on puisse de plein jour vous arrêter et vous confronter à vos faits. Moi, je crois que c'est là seulement qu'il ne faut pas chercher une solution, mais sinon, prouver au départ déjà une réponse qui consiste à dire « nous pouvons faire de sorte qu'il n'y ait cela », ça ne peut être que dans l'action de la police et de la gendarmerie. Et souvent, on constate aussi des agressions, on peut dire qu'ils profitent de ces occasions de lutte, des événements en général. C'est une situation qui se présente quelque part où les gens vont migrer parce qu'il y a un motif. Le motif, c'est le combat de lutte. Les gens sont appelés à venir voir le combat de lutte, on a organisé ce grand spectacle. Mais dans cette situation-là, si 98% des gens viennent pour le combat de lutte parce qu'ils l'ont organisé ou parce qu'ils viennent voir ce qui se passe là-bas, c'est un spectacle, il y a un petit pourcentage de gens qui s'amèlent à là dont le projet n'est pas de venir voir le combat de lutte, mais le projet est de profiter de cette situation pour se faire un butin. C'est le cas des voleurs à la sauvette, c'est le cas des agresseurs qui sont d'autres formes de voleurs qui viennent polluer cet environnement-là pour exercer sur les gens les pressions qui sont de voler ou d'agresser. Et c'est ça, encore une fois, qu'il faut rendre à la police, à la gendarmerie, à ceux qui nous gouvernent pour que ces situations soient prises au sérieux, pour que nous puissions anticiper le maximum possible, pour que les citoyens qui ont le droit d'aller au spectacle ne souffrent pas de ça. Alors, il ne s'agit pas seulement des agressions, mais les vols également s'enchaînent. C'est le vol, on ne peut pas, il n'y a pas d'agression gratuite. C'est dans le motif, par exemple, du spectacle qu'on peut trouver des actes de violence qui sont dits à cela et qui n'ont pas pour finalité de commettre un vol. Mais quand vous vous écartez de ce spectacle-là, l'agression, c'est le vol. Les gens qui viennent agresser, c'est pour faire un butin. Les vols, ils vont être nombreux parce que les gens sont là pour quelque chose et ne prêtent pas attention à ce qui peut leur arriver jusqu'à ce que ça leur tombe dessus. Moi, je crois qu'il faut véritablement revenir à comprendre que, dans la société sénégalaise où nous vivons actuellement, ces phénomènes sont en train de prendre de l'ampleur. L'État, maintenant, devra se déployer derrière les ressources de défenseur de sécurité pour leur donner plus de moyens à intervenir dans ce secteur-là. L'État doit exiger des organisateurs aussi qu'ils prennent le plus de dispositions possibles pour qu'après qu'ils aient réalisé leurs gains, que les citoyens ne souffrent pas dans ces situations-là. Mais l'organisation des combats tard la nuit, est-ce que cela n'est pas également à l'origine de ce problème ? Mais on a connu des organisations pas tard la nuit. C'est le contexte seulement qui change, ils sont en train de tenir compte. On ne peut pas donner un tort, par exemple, aux gens qui organisent tard la nuit. Parce qu'ailleurs, les choses se produisent la nuit. Les marchés de football, elles vont se dérouler la nuit. Vous allez avoir un Sénégal-Congo qui va se dérouler quelque part ici à Dakar. Coup d'envoi à 20h, le match va se terminer à 0h. Donc, il faut revenir à comprendre que chaque situation a sa particularité et qu'on travaille sur cette particularité-là. Moi, je ne peux pas cautionner qu'on impose aux organisateurs d'organiser la nuit ou le jour. Tant que c'est réglementaire et c'est possible, il faut aller dans ce centre-là, mais surtout que chacun fasse son travail. Moi, je suis pour cela et chacun fera libre. Quand ils organisent la nuit, exigeons d'eux qu'ils servent le maximum possible de la sécurité, qu'ils anticipent sur ce qui se passe, qu'ils créent les conditions d'un quadrillage de l'environnement dans lequel leur spectacle se produit, mais aussi l'État et ses démembrements qui sont responsables d'accepter des personnes doivent les accompagner pour qu'à 1h du matin ou à 7h du matin, que ces choses-là ne se produisent pas. Ou bien que les citoyens qui n'ont de tort que le fait d'aller à ces spectacles-là ne souffrent pas des conséquences du comportement d'autres personnes qui sont venues pour autre chose. Moi, je crois que tard la nuit ou le jour, il y a du travail à faire et ce travail, on ne doit pas l'éviter en déplaçant le temps. S'il y a des problèmes la nuit, il ne faut pas déplacer le temps et venir dire « nous allons organiser le jour ». Il faut qu'il y ait des problèmes la nuit, il faut réagir pour que ces problèmes-là soient sécurisés. Alors, est-ce que ce n'est pas également le sous-effectif des agents de police ? Oui, mais tout cela, c'est pourquoi je dis que tout cela fait partie des mesures qu'il faut cerner. Bon, on ne peut pas dire que c'est absolument ça et que c'est seulement cela. Parce que les agents de police, il y a quelques années, il n'y en avait pas assez, il y avait des événements comme ça. Mais il faut tenir compte de ce paramètre-là. Jusqu'à quel point on a mis suffisamment d'argent dans une situation pour gérer un accroupement, pour gérer une circonstance dans laquelle, de nuit dans laquelle les gens viennent parbilliers pour voir un spectacle, et d'autres viennent profiter de cette occasion-là. Effectivement, vous avez raison. Cela est possible qu'on n'ait pas mis à cette gence, mais je crois que de plus en plus, on va vers une police qui a la capacité et une gendarmerie qui a la capacité de mettre à cette gence. Ça, ce n'est plus un secret. La police et la gendarmerie ont eu à gonfler leurs effectifs durant ces dernières années de manière suffisante pour qu'à chaque fois qu'il ait besoin de mettre un dispositif assez étoffé, qu'ils puissent le mettre. Le Nata dépend des circonstances et des tâches ailleurs qu'ils ont, mais je crois qu'aujourd'hui, dans ce qui se passe aujourd'hui, puisque les citoyens sont en train de souffrir du comportement de délinquant, il faut réagir de manière effective et mettre suffisamment d'hommes à chaque fois que c'est nécessaire. Mais il ne faudrait-il pas augmenter également les caméras de surveillance ? Oui, mais ça, c'est une vue de l'esprit. Les caméras de surveillance n'anticipent pas forcément. Ils permettent de régler quelques problèmes au moment des investigations, surtout surconstruire le contexte dans lequel on fait ces produits, d'abord, et aller vers l'identification des autorités de ces faits-là. Mais quand on parle de caméras de surveillance, ça veut dire que le mal est déjà fait. Mais je crois qu'il faut travailler en profondeur pour qu'avec ces caméras de surveillance, ou sans ces caméras de surveillance, faire de la prévention au maximum pour que les citoyens soient protégés par rapport à ce qui n'est pas encore venu. Sinon, si on se met à travailler sur des outils comme les caméras de surveillance, il y en a beaucoup à Dakar actuellement. Partout sur les routes, il y a des caméras de surveillance. S'il faut en augmenter, oui, je suis d'accord, on est preneurs, mais il ne faut pas laisser le travail que les policiers doivent faire et les gendarmes doivent faire que l'État doit accompagner à des caméras de surveillance. C'est insuffisant. C'est insuffisant pour assurer une sécurité. Il faut plus que ça. Il faut l'engagement de l'État. Il faut la responsabilité des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Et le résultat est là. On peut assurer le maximum de sécurité pour les citoyens. Alors, quel message avez-vous à l'anci au nouveau gouvernement ? Moi, je demande simplement à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui de tenir compte de la détérioration de l'environnement qui est liée à beaucoup de phénomènes qui se sont produits durant ces dernières années, à tenir compte de la tournure actuelle que prennent les choses dans les espaces publics, c'est-à-dire que les jeunes n'ont plus peur de la violence, les jeunes n'ont plus peur de tuer et de répondre en conséquence, c'est-à-dire de mettre les forces de défense et de sécurité dans les conditions de pouvoir gérer au maximum des situations dans lesquelles les gens risquent de faire usage d'armes à feu ou d'autres armes pour qu'il y ait la quiétude des citoyens. C'est ce que j'avais à leur dire. En tout cas, merci, cher Nacher Sadi Boukaita, d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un ancien commissaire de police. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.